Tout autre chose à présent, le secteur de l'environnement en Côte d'Ivoire connaît un tournant décisif avec l'adoption du nouveau code de l'environnement. Il vise la protection de la biodiversité, la gestion durable des ressources naturelles, la lutte contre la pollution et la gouvernance environnementale entre autres. La cérémonie de lancement officiel de la campagne de vulgarisation de ce code a été présidée par Jacques Assaoré-Conan, ministre de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique. En présence des acteurs clés du secteur, cet événement marque une nouvelle ère dans la gestion environnementale en Côte d'Ivoire. Dombia Ayouba, commentaire, Anja Sémien. Article 227 est puni d'une amende de 10 000 à 500 000 francs CFA quiconque urine ou défèque dans les lieux publics. C'est l'une des règles mentionnées dans le nouveau code de l'environnement. Un code visant à renforcer la protection de l'environnement, promouvoir le développement durable et renforcer la gouvernance environnementale. Le public et les parties prénantes sont désormais informés de son existence, des dispositions clés et les implications. Et cette campagne de vulgarisation lancée par le ministre de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique, Jacques Assaoré-Conan, leur permettra de mieux comprendre le contenu. Le ministre fonde son espoir sur ce code qui vient avec des innovations en remplacement du code de 1996. En tant que nation responsable, nous avons l'obligation de veiller à ce que nos actions d'aujourd'hui ne compromettent pas le bien-être des générations futures. Ce nouveau code de l'environnement incarne donc notre volonté collective de faire de la Côte d'Ivoire un exemple en matière de durabilité et de respect de l'environnement. Plusieurs officiels ont pris part au lancement de la campagne de vulgarisation du nouveau code, notamment Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle concernée par la Cátion. Vous savez que lorsqu'il y a une dégradation de l'environnement, surtout quand la biodiversité est atteinte, tout cela contribue à une mauvaise santé dans un pays. Et nous pensons que toutes ces mesures permettent de protéger les populations actuelles et les populations futures et je suis très heureux. L'adoption du nouveau code de l'environnement est le fruit d'un partenariat avec la Banque mondiale et le PNUD. Ce code incarne la volonté politique de faire de l'environnement un cadre de vie sain au bénéfice des populations face aux effets néfastes du changement climatique.